Exact. Je suis d'accord avec toi Naked Snake. On est dans le pays des libertés, mais c'est dans nos libertés de ne pas pouvoir nous défendre. Les seules personnes à pouvoir nous défendre sont la police, l'armée, et c'est tout. Enfin l'armée, je n'ai pas besoin de compter la gendarmerie dedans, vu que c'est un corps d'armée. La DGSE, on ne va pas dire qu'ils font de grandes choses pour la France, enfin. Et qui ça... ça s'en va ? Ouais t'inquiète, 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 ça va s'en aller de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Hop là ! Donc voili voilou, et puis bon bah moi j'ai attendu 15 ans pour voir si de passer de gauche à droite ça allait changer les choses, mais au final je me rends compte que c'est tous un tas d'hypocrites qui sont là pour faire de l'argent, et puis faire leur, comment ça s'appelle, leur beurre sur notre dos. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Enfin là, là je rentre dans des considérations qui sont quand même assez antisociales on va dire, enfin antisociales, non j'ai rien contre les gens, j'ai juste quelque chose contre les gens qui nous possèdent. Fox le rebelle, signez mon armée, euh, signez mon armée, join my fight, oula, signez mon armée. Comment ça fatigué le Fox ? Clac, clac, battant, j'ai une idée, pendant que je suis en train de préparer mes cigarettes. Je veille à vous, bah je vais, je vais envoyer à Naked Snake, la chaîne, la chaîne YouTube, si ça l'intéresse. De toute façon, d'ici peu, je vais ajouter des vidéos aussi, je vais sûrement, je vais sûrement essayer de tourner des épisodes en live, mais, euh, là, ça sera pas du gameplay, ça sera vraiment du, du débat. Bon, bah je vais essayer d'intégrer un débat dans, dans un live Twitch, où vraiment, on parlera des jeux, de leur histoire, et de ce que ça a pu, euh, enfin, quels étaient les points forts, et ce qui fait que, euh, qu'on est encore réellement attaché à ce genre de jeu, malgré les années. Mais, chose qui est arrivée avec Metal Gear, Final Fantasy pour les fans, je lancerai sûrement le débat, mais bon, Final Fantasy, on va dire que j'ai la fâcheuse habitude de jamais dépasser le deuxième CD. Oui, on parle de PS1, je me suis arrêté à la PS1, on va dire que le style RPG, euh, RPG style Final Fantasy, c'est pas du tout mon, mon type de, de jeu. Je suis quand même largement plus fan des, euh, des RPG de type A, enfin, les RPG avec un aspect Beats & Maul, et donc, euh, personnalisation de personnages, euh, type, euh, comment dire, euh, ah, le flash plugin est planté, je vais réactualiser le, euh, réactualiser, voilà. Le, euh, le chat, donc j'ai sûrement perdu vos derniers messages, les gars, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à faire un copier-coller de ce que je serais, pardon. Donc, euh, qu'est-ce que je disais, euh, donc oui, Final Fantasy, euh, RPG type A, je sais pas si vous avez connu ce jeu sur PS2, ça m'étonnerait vu qu'il a pas été édité en français. Je suis un grand fan de Berserk, le manga, et, euh, j'avais trouvé un jeu qui s'appelait Berserk, euh, c'était en japonais, donc, euh, ça va être dur. La série des Tellops. Et bah, Naked Snake, euh, cette série-là, je l'ai vue sur Gamecube, Tell of Symphonia, je crois, et... non, je suis même pas sûr. Et franchement, j'étais agréablement surpris, mais n'ayant jamais possédé réellement une Gamecube, j'ai jamais pu aller jusqu'au bout du gameplay, mais on m'y avait intéressé, et, franchement, ça valait le coup d'œil, quoi, enfin, ça... c'est joli, c'est évolutif, c'est... Ouais, j'ai trouvé limite moins chiant que Final Fantasy, enfin, excusez-moi pour les puristes, mais il faut admettre que... bon, pas à partir du FF12, mais il faut admettre que sur toutes les premières phases, voilà, quoi, le tour par tour, c'est sympa, enfin, soit c'était le tour par tour, soit le coup d'initiative avec la jauge de boost qui montait, comme dans FF... FF8, je crois. Vesperia sur PS3. Bah, j'essaierai le DL ou le chopper. Je vais essayer de te choper ça, et puis, ouais, à la limite, je ferai un petit live dessus. Après, j'ai pensé aussi à vous faire des lives sur Zelda. Oui, je sais, c'est un peu particulier. Parce que c'est quand même une série qui a beaucoup d'heures de jeu, qui est mignonne, enfin, qui est mignonne. Bon, il faut admettre que l'histoire de Zelda, c'est... Ouais, salut, t'as une fée, tu sauves le monde. Oui, c'est tout. C'est tout. Il faut pas s'attendre à plus que ça, c'est... Ouais, c'est... Eh, mais y'a combien de jeux qui commencent avec ça, en fait ? Oui, oui, j'avais compris. Tell of Vesperia. Je pensais vraiment à celui que j'avais vu sur Gamecube. J'avais trouvé... Ah, purée... Ouais, non, ça remonte à quelques années. Je fais 6, 7 ans, donc... Ça me renvoie en adolescence, on va dire. Donc, tiens, Naked Snake. Si un de ces 4 t'as la motive, on a, comment ça s'appelle ? Bah, t'as toutes les vidéos de MGS, MGMG, MGMG2 sur... Merde. Sur MSX, enfin, la version HD qui était sur PS3, mais c'est la version native MXX, donc pas avec le gameplay NES, heureusement. D'ailleurs, ça m'a fait rire, sur le site MetalGear.be, Kojima est revenu sur la version NES, et il l'a lynché en long, en large et en travers. Il a juste expliqué que, ouais, il a acheté le truc dans un tout à 10 francs, enfin, il est passé devant, il est en loose, il est tombé sur une cartouche de ce Metal Gear, un Metal Gear sur lequel il a absolument pas travaillé. Il l'a mis dans sa console, il a commencé à y jouer, et dans le premier Metal Gear, il me semble que tu passes deux cadres avant de tomber sur des chiens. Et Kojima, pour avoir créé le jeu, savait finir sur MSX, le jeu sans aucunement se faire repérer. Là, sur le troisième carte, il s'est fait repérer, et il a expliqué qu'il a éteint la console, il a jamais renoncé le jeu à cause de la frustration que le jeu lui avait procuré. C'est juste magnifique. Donc, euh... Tout, tout... Ouais, allez, on va... On va continuer la campagne. Par contre, euh... Vous préférez quoi ? Que je continue la campagne de Léon, ou que je fasse le premier épisode de Chris ? Comme ça, ça évite de trop spoiler l'histoire. Enfin, il y a des éléments qui ne sont pas expliqués dans la campagne de Chris, vu que c'est six mois avant la campagne de Léon. Bah, n'hésite pas, Naked Snake, vis-à-vis de la chaîne YouTube, à t'abonner. J'uploade généralement tous les lives en faisant quelques références et citations spéciales. Après, je suis content, là, ça va faire un mois que je suis lancé sur les lives. J'en suis à combien, là ? Je crois que je suis à 20... Je suis à 20 abonnés à YouTube. C'est plaisant. Je suis content. 37 abonnés à Twitter. C'est tout cool. Je suis tout content. C'est... De voir... De voir que ça puisse vous intéresser, que vous êtes présents, ça... Ça donne du beau moqueur, comme dirait l'autre. Enfin, je me dis que je suis pas tout seul, et que je suis bien entouré, quoi. Enfin, généralement, vous, les gars, il y a de quoi... Enfin, il y a toujours de quoi rire, il y a toujours de quoi discuter sérieusement, il y a toujours de quoi se faire tracher, spécialement sur Chico et Chico et soi. Ces deux-là, ils aiment bien me tracher gentiment sur le live. Hop là ! Bon, bah écoutez, les gars, je pense que je vais vous lancer le premier chapitre de Chris. Par contre, je pense que je vais être obligé de couper dans... J'ai commencé à 21h10, 15h. Donc là, pour 23h, 23h10, 15h. Je ferai une petite pause, histoire d'uploader tout ça. Qu'on ne perde pas cette vidéo. Cette vidéo après Z-Walk, quand même. Z-Walk qui a été cool et difficile en même temps. Parce que j'aime bien, il y a le principe des survivants à la Z-Walk, mais les survivants, c'est un mot piège, en fait. C'est ce que les orgas font croire aux gars qui sont survivalistes, pour mieux les envoyer se faire bouffer. Et manque de bol pour eux, le chef des survivants, bah c'est moi. C'est l'amour-vache, Tico. C'est l'amour-vache. Clac, clac. Voilivalou. Je roule toujours mes clopes super longues, parce que oui, j'aime pas rouler toutes les 5 minutes, c'est chiant. Donc voilivalou, au moins, en roulant de grosses clopes, vu que j'ai la fâcheuse habitude de fumer, et de laisser ma clope s'éteindre, au moins ma clope dure une heure ou deux. Donc voilivalou, on va se faire un petit chapitre 1, en mode normal. Donc je vais justement vous montrer cette petite particularité habilité. Donc difficulté, normal, écran solo. Pire, c'est sympa, mais bon, j'irai pas jusqu'au bout de l'histoire. Je trouve que ce personnage est un petit peu un personnage vide. Enfin, contrairement à tous les autres binômes qui ont un petit peu leur histoire, pire, c'est vraiment le subalterne de Chris, quoi. Y'a rien à en tirer de plus. Donc, munitions à illimiter, activées. Réaction au tir, désactivées. Joueurs sérieux, ouais, on va prendre des joueurs sérieux. Donc, mode chasse à l'homme, ça c'est pour intégrer des joueurs, donc des joueurs zombies. Donc, des joueurs qui sont un peu plus intelligents, enfin, des zombies un peu plus intelligents que la moyenne, pour la plupart. Quoique, ça ne se met encore à jamais arrivé de me faire tuer par un joueur. Donc, Demaray. Et je vais vous laisser apprécier l'intro de Chris. Je ne vous expliquerai pas ce qui se passe, enfin... Crysis, Naked Snake. Oui, j'ai fait le 2. Je n'ai pas fait le 1, parce que je me souviens de la critique qui avait été apportée à l'époque sur PC. Il avait... Munitions illimitées, pourquoi Chiku ? C'est justement pour ne pas me faire chier avec cet aspect munitions. Après, quand j'ai les munitions illimitées, je n'oublie pas un facteur qui est vachement important. C'est le facteur que toutes tes balles perdues comptent sur la précision à la fin. Et que si tu veux obtenir un rang S, il faut au moins que tu atteignes 90% de précision. Donc, les munitions illimitées, c'est un mal pour un bien. C'est que soit tu fais du full fire, mais tu perds toute ta précision. Soit tu perds cet aspect lootage de munitions. Parce que, bon, je suis un gros accro du fusil d'assaut. Et les munitions de fusil d'assaut, tu ne peux pas en transporter plus de 120. Et que... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais bon, dans ta barre d'inventaire, tu n'as que 10 emplacements. Donc, si tu comptes 3 types de grenades, donc incendiaire, explosive et flash. Le pain de C4, tu as près de 5 ou 6 armes différentes. Donc, 5 ou 6 types de munitions différents à transporter. Plus soit les herbes, soit les, comment s'appelle, les sprays de soins. Les munitions, ça prend beaucoup trop de place. Au final, les soins sont quand même relativement importants. Enfin, relativement importants, ça dépend comment t'encaisses les coups. Et bon, je ne vais pas dire que je suis un dieu à Resident Evil, à éviter tout et n'importe quoi. Donc, voilu, voilu. Pour revenir à ce que tu me disais, Nekatsuna, que je me souviens de la critique de Crysis à l'époque où il était sorti. Et que c'était un jeu qui demandait à l'époque beaucoup trop de ressources pour ce qui était sorti et ce qui étaient les machines de l'époque. Enfin, il me demandait déjà un quadricor alors qu'on était à de l'athlon. On est dans le genre, je crois. Et donc, Punkty m'a ramené à Crysis 2. Là, il doit être dans le coin. Fallout Club, non. Battlefield, Yakuza. Au moins que je lui ai rendu. Le 5-3 de Sam, il est là. Birth Limit, Resident Evil 6. En tout cas, il est dans le coin. J'ai été sur Crysis 2 il n'y a pas longtemps. Je l'ai fini. Il faut que je tourne une review dessus. Là, j'ai deux reviews à vous préparer. La review de Resident Evil 6. Peut-être Birth Limit, Dragon Ball Z Birth Limit. Aussi, et Crysis 2. Enfin, ça, ça sortira uniquement sur Press Start Button. Les lives sont vraiment détachés de Press Start Button. Parce que ce n'est pas détaché de Press Start Button. Non, le jour où on me propose de diffuser les lives sur Press Start Button, il n'y a pas de souci. Mais la review, c'est vraiment une émission tournée, montée et compagnie. Comparé à un live où je gère le montage, l'aspect graphique. Mais on n'atteindra pas la qualité de la caméra que Punkie peut avoir. Le micro, la prise de son, l'acquisition. Enfin, c'est assez compliqué à gérer tous ces aspects-là. En plus, il faut aussi compter que... Ouais. La plupart du temps, pour une review, c'est 20 minutes. 20 minutes où on est lâché en mode... On explique le jeu, mais il faut que ça soit construit. Il ne faut pas que tu sois là à buguer non plus, quoi. Il faut...